sur l'initiative de Joël et où nous allons assister à la présentation des insignes du prix du rayon du monde de la France dans le monde, si je peux le dire comme ça. Je sais que la règle du jeu, c'est que cette cérémonie a toujours lieu dans un site d'intérêt architectural prestigieux, avec une dimension internationale. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici à Paris, mais je suis très flatté de l'idée que notre présidence modeste ici, nous sommes ici quand même depuis 200 ans grâce au Duc de Wellington et à Napoléon Bonaparte, est quand même un site d'intérêt architectural prestigieux, internationale de tout le reste. Et voilà, vous êtes les bienvenus et je suis très honnête de vous avoir chez nous. Et c'est surtout un grand plaisir d'être ici avec les membres du Sénat, avec Joël, pour cette belle cérémonie ce soir. Je n'ai pas le droit de vous dire le nom, l'identité du récipient d'hier, du prix du rayon du monde de la France, mais je voudrais, je laisse ça, ce privilège aux autres, mais surtout je voudrais vous dire, surtout à ceux d'entre vous qui sont venus de si loin, qui représentent la France dans tous les différents bouts du monde, nous avons des choses à apprendre de notre expérience, Les Britanniques, on ne fait pas ça, on n'a pas la même expérience. Vous vous rayonnez et nous on réfléchit. Mais voilà, vous le faites extrêmement bien. Félicitations pour le travail, Ramanca, pour ce que vous le faites. Ravie de vous avoir ici ce soir. Et voilà, sans vous permettre de perdre plus de temps, je passe la parole à ma grande amie, la sénatrice, madame la sénatrice, que nous félicitons, bien entendu, du fait qu'elle était réunie. Merci d'avoir regardé cette parole à ma grande amie, merci d'avoir regardé cette parole à ma grande amie.